Et du coup, on rentre sur notre navigateur et on tape freemusicdistribution.io Du coup, vous cliquez sur le premier lien qui va apparaître là freemusicdistribution.io, freemusicdistribution On passe en un tout petit peu Et du coup, ça nous amène sur cette page Bon, c'est en anglais, on va la traduire en français Pour le faire, c'est simple, vous faites un clic droit Et ensuite, vous cliquez sur traduire en français Là, si vous basculez vers la gauche, vous voyez très bien que c'est écrit Distribution gratuite de musique sans paiement Vous voyez, c'est gratuit Et du coup, là aussi, c'est écrit tout en bas Distribuez votre musique gratuitement Obtenez des redevances payées sur votre musique Sur plus de 220 plateformes musicales partenaires Vous voyez très bien que c'est gratuit Et en bas, il y a même quelques plateformes partenaires Comme je vous donne comme exemple Il y a Deezer, il y a Apple Music, il y a Amazon, etc Donc, on bascule tout en bas Et vous voyez très bien qu'ici, c'est écrit Soyez payé pour votre musique, ne dépensez pas un centime C'est-à-dire que vous ne dépensez rien et vous gagnez quand même de l'argent Et il y a aussi une phrase en bas La musique, c'est comme l'amour, ça ne devrait rien vous coûter de la partager Changer votre distribution de musique pour mieux et gratuitement Ensuite, vous cliquez sur Distribuer ma musique gratuitement C'est ça qui nous intéresse Ils mettent vraiment l'accent sur le fait que c'est gratuit C'est totalement gratuit et le sera toujours Vous devez rentrer votre nom d'utilisateur Une adresse électronique, un prénom, un nom, un mot de passe Et vous reconfirmez le mot de passe Un pays, une photo, etc, etc Mais acceptez les conditions générales Clique sur Régis Bienvenue, votre compte est maintenant prêt Vous pouvez maintenant accéder à votre tableau de bord personnel N'oubliez pas de valider votre email sous 48 heures Votre compte sera suspendu Du coup, là, ils disent votre email est maintenant confirmé Ensuite, cliquez sur Tableau de bord Donc là, vous cliquez sur Distribution Ok ? Vous cliquez sur Distribution Ensuite, vous basculez tout en bas Et vous cliquez sur ce CD là Où c'est écrit Catalogue de musique, accès à tous vos albums Ensuite, vous allez apparaître sur cette page Et vous cliquez sur Créer une version Donc là, vous allez rentrer le titre de votre album Ou votre single, votre EP, peu importe Moi, je vais rentrer un nom aléatoire Je vais rentrer MyDream Voilà, MyDream Du coup, on clique sur Créer une version Ça charge un tout petit peu Et du coup, voilà Donc là, on va rentrer les infos sur la piste Là, vous rentrez la version Mais je vous conseille de ne pas toucher Vous la laissez telle qu'elle est La langue, on va rentrer French Français Voilà Type de version Je vais rentrer Célibataire, c'est-à-dire Single Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Et du coup, là, vous rentrez une cover C'est très simple Pour faire une cover, vous pouvez aller sur Canva Il y a déjà une cover que j'ai préparée Sur Canva, là, vous avez une multitude de covers Vous avez juste qu'à taper dans la barre de recherche Cover album Et vous choisissez Vous choisissez un modèle Et vous pouvez le modifier Du coup, j'ai choisi un Je l'ai modifié Le nom de l'artiste, c'est Joby C'est juste un exemple Et le titre du single, c'est My Jume À part le titre Vous rajoutez juste le nom de l'artiste Ne rajoutez rien d'autre Quand vous allez poster votre son Ils vont l'analyser d'abord Avant de le distribuer Du coup Quand il y a beaucoup de trucs et tout Souvent, la cover est rejetée Donc je vous conseille de mettre juste votre nom Si vous êtes l'artiste, bien sûr Et le nom de votre single Ou votre album Peu importe Du coup là, je clique sur partager Je bascule tout en bas Télécharge Et aussi, vous devez télécharger ça en JPJ C'est le format Ils veulent que ce soit en JPJ Sur la plateforme de distribution En JPJ 3000 x 3000 Mais là, sur Canva Je ne peux pas l'avoir en 3000 x 3000 Du coup, je vais le convertir C'est très simple Je vais aller sur un convertisseur et tout 3000 x 3000 Du coup, je rentre la cover que j'ai déjà téléchargée Voilà, je la rentre Ok, 3000 x 3000 C'est le format Et donc, je télécharge Ok, voilà, c'est parfait Du coup, on retourne sur la cover Qu'on doit rentrer Voilà On retourne dessus On clique Tac Voilà Tac Vous devez juste suivre les étapes C'est fait Du coup, on bascule tout en bas Le genre Bon, là, vous pouvez mettre n'importe quel genre Que ce soit du hip-hop, rap Peu importe, etc, etc On va rentrer un truc au hasard Le genre secondaire, ce n'est pas obligé Et du coup, là, vous rentrez le nom de l'artiste Vous devez rentrer l'artiste principal J'ai sélectionné sur la cover, c'est Joby Tout en majuscule Là, je vais rentrer Joby En plus de l'artiste, vous devez rajouter Aussi un compositeur C'est obligé Il vous oblige de rajouter aussi un compositeur Et un parolier Du coup, je rajoute le compositeur Voilà Après, le compositeur, je rajoute un parolier Voilà Un parolier Donc, pour le compositeur Parolier et l'artiste principal Je vais mettre le même titre Ce n'est pas grave Voilà Ok, du coup, on bascule tout en bas Donc, ça, c'est le label de distribution du site aléatoire FM Distro Vous pouvez le laisser si vous voulez Vous pouvez rajouter un autre Je vais mettre Joby Distro C'est juste un exemple Du coup, on bascule tout en bas Ça, vous ne touchez pas à ça Le PC Vous ne touchez pas à ça Numéro de référence, vous ne touchez pas Vous le laissez tel qu'il est Ça aussi, vous le laissez Vous pouvez rajouter une description si vous voulez Mais bon Après, ce n'est pas obligatoire Ensuite, on fait sauvegarder Du coup, on remonte tout en haut Voilà Et là, vous faites Vous faites un clic sur License Et du coup, on a cliqué sur License Et on est apparu sur cette page Du coup, là, vous rentrez la date de sortie numérique Le temps de relâchement Vous le laissez tel qu'il est Du coup, la date de sortie numérique Il y a un petit détail qu'il faut noter Il y aura un temps où ils vont étudier votre son Avant de le distribuer Et du coup, là, ils vous précisent que Ici, c'est précisé Définissez la date de sortie Au moins 7 jours à l'avance Veuillez noter que la version sera disponible dans tous les territoires A l'heure locale prévue Il y a une révision qui peut prendre plusieurs jours Donc, ils vous conseillent de choisir 7 jours à l'avance Par exemple, si votre son, il doit sortir le dimanche Publiez-le le lundi Pendant 7 jours, ils vont étudier votre son Ou votre EP ou votre album Donc, voilà Là, je vais juste rentrer C'est juste un exemple Je vais rentrer le 13 Ou le 14 Bon, on va dire le 14 14 février 2024 Voilà Et la date de sortie Je rentre aussi 14 février 2024 Du coup, la date de sortie d'origine Vous rentrez la même date prévue Ok, parfait Donc, copyright Vous laissez ça Vous ne touchez pas Et là, propriétaire légal des oeuvres créatives C'est-à-dire la personne qui a fait votre cover, etc Si c'est vous, vous rentrez Peu importe On va rentrer Joby C'est juste un exemple On va rentrer Joby Là aussi Joby Bref Ensuite, ça, vous ne touchez pas Vous le laissez tel qu'il est Catégorie du prix Vous laissez ça sur milieu Vous basculez tout en bas Et faites sauvegarder Voilà, du coup, on monte Et on clique sur Chine Ok, du coup, cette partie Elle est réservée à la piste Donc, vous importez votre piste Si vous êtes sur téléphone Sûrement, ici, ça serait écrit Importez à partir de vos fichiers Ou etc Mais vu que là, je suis sur ordinateur Donc, importez à partir de l'ordinateur Ok Du coup, il y a une prod que j'ai déjà préparée Je l'importe Ça charge Ok Du coup, là, je vais modifier le nom de la piste Je vais rentrer My Dream Et je vous conseille de faire la même chose C'est important Comme je vous l'ai dit Version, vous ne touchez pas Vous descendez tout en bas Le genre, on avait déjà sélectionné Electronic C'était juste un exemple et tout Voilà, tout ça On a déjà fait ça Et du coup, là, il y a un truc très important Si c'est une instrumentale Par exemple, vous voulez poster une instrumentale Sur toutes les plateformes de streaming Cochez Ce morceau est une instrumentale Personnellement C'est une instrumentale Parce que je n'ai pas enregistré de voix dessus Mais vous Vu que c'est votre son Votre EP ou peu importe Vous ne le cochez pas Si ce morceau est une instrumentale Mais moi, je vais cocher ce morceau est une instrumentale Du coup, là, ils ont directement coché pas explicite Mais si c'était un son Vous allez cocher explicite Si c'est explicite Si c'est pas explicite Vous cliquez pas explicite Ou tout simplement version nettoyée Version d'une autre piste Où le contenu explicite a été supprimé Bref Donc, on va mettre pas explicite Et ce morceau est une instrumentale Voilà Et du coup, là, vous pouvez rajouter des paroles Par exemple, sur Spotify Certaines musiques, elles contiennent des paroles en dessous Vous pouvez rentrer des paroles Voilà, ça, vous ne touchez pas Ça aussi, vous le laissez tech qu'il est Et vous cliquez sur sauvegarder Voilà, vous cliquez sur sauvegarder Ok, on remonte tout en haut Voilà, du coup, vous cliquez sur version Vous cliquez sur le titre D'autre son, peu importe Vous cliquez sur prévisualiser et distribuer On va dire que c'est l'étape finale C'est-à-dire, avant de distribuer Vous allez avoir une prévisualisation De ce que vous avez fait Donc, voilà, il y a la cover Il y a le titre, etc. Tout est bon Voilà, une fois que c'est fait Vous cliquez sur distribuer cette version S'il y a un problème, ils vont vous dire qu'il y a un problème Mais s'il n'y a pas de problème, parfait Donc, voilà Vous cliquez sur prochain Du coup, là, il y a toutes les plateformes TikTok, Spotify, etc. Bonplay, Apple Music, Facebook, etc. Ok, du coup, vous basculez tout en bas Vous cliquez sur checkout Et une fois après avoir cliqué sur checkout Vous rentrez quelques informations Ne vous inquiétez pas Vous rentrez un prénom, un nom, une adresse email Pour votre Paypal Si vous avez un Paypal Un pays Vous rentrez une ville Une rue Votre code postal Ici, cette partie ne touchez à rien Vous la laissez telle qu'elle est Donc, vous faites save Ensuite, vous cliquez une deuxième fois sur checkout Et là, il vous envoie un message et tout Cochez Cochez Et voilà, vous cliquez sur délivrer Et je vous vois venir Vous me dites Ah, on me dit de payer C'est censé être gratuit Mais là, on me dit de payer Restez, restez jusqu'à la fin Ne vous inquiétez pas Juste cochez cela Et cliquez sur aller au panier Vous verrez Vous voyez, vous n'avez rien payé Et là, on vous envoie un message Confirmation Félicitations, votre commande a été traitée correctement Du coup, là, ils vont étudier votre son Et normalement, dans un délai de 7 jours Il sera disponible Juste ne vous inquiétez pas Ils vous ont précisé 7 jours à l'avance De la date de sortie prévue Une fois que c'est fait Vous cliquez sur catalogue Et là, on vous montre votre son Date de sortie 2024-2014 Single Une piste Etc Voilà, le nom, etc Donc, vous patientez Et ça sera disponible Ne vous inquiétez pas Du coup, j'espère que ce tuto Vous aura été utile N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un pouce bleu C'est très important Pour le référencement de la chaîne Vraiment, je tenais à vous remercier Parce que grâce à vous La chaîne, elle ne fait que monter En 3 mois La chaîne, elle est déjà à 700 abonnés Vraiment, merci pour ce soutien Et on se tient à bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada